bonjour bienvenue dans ma chaîne maroc réponses à l'outil marine aujourd'hui on est dans le manuel mot de passe ce2 dans la page 64 évaluation je teste mes connaissances lexique la première question range ces listes de mots dans l'ordre alphabétique bon je vous conseille de mettre à votre disposition les alphabets pour ne pas se tromper et on a hibou jaguar ibize koala grenouille donc leur ordre il faut les mettre en ordre on doit faire grenouille hibou ibize jaguar koala dans l'alphabet on a g après h après i après j et le cas comme vous pouvez le voir g i h i j et k maintenant la deuxième catégorie on a matin monde museau mère mieux comme vous voyez ils commencent tous tous avec la même lettre qui est la lettre 1 donc on doit là on doit prendre en considération la deuxième lettre donc ça doit être ma mo mu et mes et mi donc la première alphabet on a à donc ces matins et doit être suivi par eux qui est mère puis mieux monde et museau maintenant on a la troisième catégorie on a trembler trace tricot trotté et truc on a la première lettre et les ils ont tous la première lettre ils ont tous la deuxième lettre sauf la troisième lettre et non pas tous donc on va prendre en compte en considération la troisième lettre donc on on va faire dans l'ordre on va faire dans l'ordre on a trace qui est en premier a puis trembler tricot trotté et truc maintenant la quatrième catégorie on a phrase phare physique et pharaon on a le p ils ont tous la même lettre p la même lettre h sauf la sauf la troisième lettre et aussi on a deux mots qui ont la même troisième lettre donc on va pour ces deux mots qui est phare et pharaon on va prendre en considération et même la quatrième lettre donc on va prendre en considération la cinquième lettre donc maintenant on va en considération la troisième lettre on va maintenant on a carrefour carrière carrossé carré La même règle, elle va s'appliquer, donc dans l'ordre, elle va être carré, carrefour, carrière et carrosse. Et enfin, la troisième, on a par an, partir, parfum et par. Ça va être la même règle, par an, parfum, par et partir. Maintenant, la deuxième question. Lise cet article du dictionnaire. Quelle est la nature du mot défini? Quelle est la phrase dans la définition du mot et que signifient les abréviations? On a gentillesse non féminin, qui est une qualité ou attitude que quelqu'un de gentil. Auriez-vous la gentillesse de m'aider? C'est une amabilité contre méchanceté. En premier lieu, on a la nature. Sa nature, c'est un nom féminin. Puis, ils ont demandé la définition des mots, qui est qualité ou attitude de quelqu'un de gentil. Puis, ils ont dit que signifient les abréviations. On a signe, qui signifie synonyme, et contre, qui signifie contraire. Maintenant, la troisième question. Dans deux sens différents de ces mots, écrit une phrase pour illustrer chacun de ces sens. On a un chanson et une note. Vous pouvez utiliser le dictionnaire pour cette troisième phrase. On a un chanson. Le premier sens. Au-delà, chanson peut être. Chaussure destinée à être portée à l'intérieur. Exemple. Lucas porte des chaussons à la maison. Le deuxième sens peut être. C'est une pâtisserie en pâte. Exemple. Ils adorent les chaussons au pomme. Au-delà, au-delà, au-delà. Maintenant, une note. Le premier sens, c'est une note de musique. Exemple. Les notes de musique sont bien jouées par le violoniste. Et le deuxième sens, c'est les touches d'un clavier. Donc, les touches d'un clavier. Exemple. Les notes du clavier sont en bon état. Et donc, les touches sont en bon état. Vous pouvez faire vos propres exemples. Voici les éléments de réponse de la première partie lexique. Maintenant, on passe à la partie orthographe. La quatrième question. Recopie ces phrases et entoure les mots invariables. Les mots invariables, ce sont les mots qui ne changent pas. On a la première phrase. Elle veut aller chez ses amis. Donc, les mots invariables sont... C'est vrai, chez ses amis. Maintenant, nous jouerons demain. Le mot invariable qui ne change pas, c'est demain. Quand part-il à la montagne? Le mot qui ne change pas, c'est à la montagne. Et quand ce pull est trop grand pour elle. Donc, ce pull est trop grand, ne change pas. Elle voyage depuis longtemps. Depuis longtemps, ne change pas. Nous avons beaucoup à faire. Beaucoup à faire, ne change pas. Maintenant, la cinquième question. Recopie et complète ces mots avec N ou M. Bon, on a attendre. Attendre. On met un N. Jambes. On met un M. Compagnon. Un M. Une tente. Un N. Enmêlé. Un M. Une funambule. Un M. Une cantine. Un M. Une branche. Un N. Et en B. Un M. Quand il y a B ou P devant... Devant... On met toujours... Voici une règle. On met toujours un M. Un M. Quand il y a devant la lettre M. Ou bien P. Ou bien P. On met toujours un M devant la lettre. Avant la lettre. Exemple. Quand on tombe B. On met un M. Tombe B. Il y a le B. Regarde. Il y a le B. Donc un M. Et quand il y a le P. On met un M. C'est une règle. Maintenant on recopie et complète ces mots avec un S ou bien deux S. On a passé... On va faire deux S. Réviser. Un seul S. Lessiver. Deux S. Visiter. Un seul S. Cuisiner. Un seul S. Costume. Un seul S. Repasser. Deux S. Observer. Un seul S. Réussir. Deux S. Choisir. Un seul S. Distribuer. Un seul S. Possible. Deux S. Maintenant la partie grammaire. Recopie ces suites de mots et ajoute les majuscules et les points. De ponctuation. Au moins le point. Le point d'interrogation. Le point d'exclamation. Pour former des phrases. En un, Florian se prépare à partir. On va mettre... Très bien. On va mettre le point. Maintenant, à quelle heure penses-tu rentrer? C'est une question. Donc, point d'interrogation. Quelle jolie boutique! On s'exclame. Donc, le point d'exclamation. Maintenant, la huitième question. Recopie ces phrases et souligne les groupes nominaux. Pour savoir un groupe nominaux singulier, on doit poser la question. Qu'est-ce qui? Cette sombre forêt est effrayante. On va dire qu'est-ce qui est effrayant? Cette sombre forêt. Donc, le groupe nominal, c'est cette sombre forêt. Où rangez-vous vos vêtements propres? Alors, on va dire qu'est-ce qui est propre? C'est les vêtements. Ça, c'est le groupe nominal. Et les vaches sont déjà rentrées à l'étable. On va dire qu'est-ce qui est rentré dans l'étable? C'est les vaches. Maintenant, souligne en vert les verbes conjugués. Ils regardent un beau match. Le verbe conjugué, ils regardent. On souligne, ils regardent. Donc, c'est le verbe regarder. Ils achètent des places de cinéma. Le verbe conjugué, ils achètent. Donc, c'est le verbe acheter. On souligne, ils achètent. Elles écoutent un magnifique concert. Elles écoutent, c'est le verbe conjugué. C'est le verbe écouter. Vous devez souligner. Donc, ils regardent. Ils achètent. Ils écoutent. Maintenant, le verbe recopie ces phrases et indique si elles sont écrites au passé, au présent ou bien au futur. On a, nous aimons aller nous promener. Non, on a demain, j'irai voir un spectacle. Donc, c'est le futur parce que c'est pour demain. Maintenant, il y a deux jours, il a reçu un cadeau. Il y a deux jours, c'est le passé. Donc, c'est le passé. Le cheval s'élance pour sortir l'obstacle. C'est le présent. Maintenant, la onzième question souligne en vert les verbes conjugués et en bleu les verbes à l'infinitif. Nous aimons aller nous promener. Je préfère gagner que perdre. Les acteurs savent rougir et pleurer. Les mots soulignés en vert sont aimants, préfèrent et savent, ils sont conjugués. Et en bleu, ils sont à l'infinitif. L'infinitif à la fin est toujours ER qui est aller, gagner, rougir et pleurer. Maintenant, la douzième question. Recopie ces verbes et entoure leur terminaison puis indique le verbe qui est au singulier et celui, ce, qui sont au pluriel. Bon, les verbes qui sont au singulier sont Tu aimes, tu montes, je change, il marche, elle saute. Elle est ceux qui sont au pluriel, vous donnez, elle ramasse, nous fermons, vous mangez et nous regardons. Moi, j'ai colorié la terminaison. En rose, ceux qui sont au singulier et en orange, ceux qui sont au pluriel. Maintenant, exercice complexe. Construis trois phrases en prenant un élément de chaque colonne. De chaque colonne, on va prendre un élément. En un jeu, nous, elle, veut, déteste, allons, au cirque, jouer, elle est radie. Voici les trois phrases. Je veux jouer, nous allons au cirque, elle déteste, elle est radie. J'ai pris de chaque colonne un mot et j'ai fait attention à la conjugaison. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like. Si vous avez des questions, vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Et à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada